... Cette année, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger organise cinq sessions de formation. Une première qui regroupe l'Espagne et le Portugal, deux autres dans le reste de l'Europe, une au Liban et une au Mexique qui rassemble l'Amérique centrale, les Caraïbes et tous les pays d'Amérique latine qui fonctionnent sur le calendrier du rythme nord. En 2016, la totalité des centres d'examen du réseau d'enseignement français à l'étranger aura mis en œuvre le dispositif de dématérialisation des corrections des épreuves écrites du baccalauréat. Les sessions de formation à l'utilisation du dispositif de dématérialisation sont organisées par le service pédagogique de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Ce travail s'effectue en partenariat avec les académies de rattachement des zones concernées. Les stages se déroulent sur deux jours. La première journée est consacrée aux chefs d'établissement et la seconde journée est exclusivement consacrée aux professeurs correcteurs du baccalauréat qui ont vocation à démultiplier cette formation et à se positionner comme leader de pratique. La dématérialisation s'inscrit dans la transformation numérique engagée par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Cette transformation numérique va bien au-delà de la simple utilisation d'outils informatiques. Elle induit des modifications des habitudes de travail et a vocation à faciliter et fluidifier les échanges entre les acteurs. D'autres dispositifs de cet ordre existent encore à l'Agence. Par exemple, la plateforme AEFE Innovation, qui est utilisée pour le dépôt de projets pédagogiques, a permis aux établissements de faire suivre leurs dossiers directement aux services centraux en passant par les différents acteurs en éliminant la totalité du papier. Merci. Merci.